Salut à tous, c'est RM ! Récemment je suis allé au Japon pour faire le touriste, tout ça, et tant qu'à faire, j'ai profité de l'occasion pour acheter plein de jeux vidéo d'occasion, justement. Parce que pour les jeux rétro, le Japon c'est vraiment un Eldorado. Les boutiques d'occasion sont tellement riches, rien à voir avec un cash en France. Je m'attendais pas à ça, et alors les prix sont impressionnants. Donc j'avais envie de revivre avec vous la toute première boutique de jeux que j'ai faite au Japon, et vous présenter toutes mes trouvailles. C'était le Book of Superbazaar d'Omiya Stellar Town Store, au nord-ouest de Tokyo. C'est pas une boutique spécialisée en jeux vidéo. Ils vendent plein de trucs d'occasion, des vêtements, de l'électroménager, des cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, et j'en passe. Mais bien sûr, le seul truc qui m'intéressait ici, c'était le gaming. Et rien que dans ce rayon jeux vidéo, j'y suis resté 3 heures. Je mens pas, 3 vraies heures où j'ai pas chômé. J'ai tout fouillé, pour le plus grand plaisir de mon accompagnateur sur place, Guylian. Tu savais qu'elle ressemblait à ça, la Switch au Japon ? Oui, ils ont sorti ce modèle-là l'année dernière. C'est la Pro. Quand j'ai fait un premier tour des lieux, et que j'ai vu les milliers de boîtes de jeux sur les étagères, les centaines de cartouches posées en vrac dans des bacs en plastique, je me suis senti... impuissant. Je savais qu'il fallait que je fouille tout, pour pas rater une bonne affaire. Mais alors, par où commencer ? J'ai eu le temps d'entendre plusieurs fois le jingle du Book Of. J'ai franchement dû phaser un quart d'heure à tourner en rond avant de commencer à mettre mes mains dans les rayons. Puis j'ai pris le rythme, et je commençais à m'organiser mentalement pour passer en revue chaque étagère le plus vite possible. Ça m'a rappelé les émissions à l'américaine où ils lâchent les candidats dans un magasin pour un temps limité, et ils doivent ramener un maximum d'objets. C'est ça que j'ai ressenti quand je voyais tous ces jeux à des prix de malade. J'avais l'impression que tout était gratuit. Faut dire que j'avais un sacré budget jeux vidéo. J'ai commencé à économiser en 2020, et forcément, avec le Covid, j'ai pu partir nulle part, pendant plusieurs années. Donc je continuais de remplir tous les mois ma cagnotte pour le Japon. C'est un voyage unique dans une vie, donc je voulais pas le vivre à moitié. J'y suis allé le maximum de temps que je pouvais. J'ai testé plein de trucs, visité plein de villes. En France, je fais extrêmement attention à mon argent, vu à quel point c'est précieux et ça peut te sortir de plein de galères. Mais au Japon, j'étais dans un autre état d'esprit. J'étais en vacances, et je voulais pas regretter d'avoir raté quelque chose une fois rentré en France. Ça inclut les sorties, mais ça inclut aussi les achats gaming. Donc dès qu'un jeu m'attirait un minimum, s'il était à moins de 5€, je l'achetais. J'avais pas de temps à perdre, je pouvais pas me permettre de réfléchir plus de 10 secondes pour chaque jeu, vu la taille du rayon. Et même en me pressant, ma première boutique au Japon m'a pris plus de 3h. J'étais épuisé physiquement, mais en transe mentalement à l'idée de rentrer chez moi, de redécouvrir et tester tout ce que j'avais acheté. Une telle excitation de tout déballer, je l'ai pas ressenti depuis les Noëls de ma jeunesse. Donc allons-y, passons en revue mes achats. J'ai commencé par dévaliser le rayon Super Famicom. Donkey Kong Country 3, là-bas il s'appelle Super Donkey Kong 3. Complet en boîte et tout le tralala, devinez combien ça coûte ? 900 Yen. Et pour que ça soit plus simple pour vous à partir de maintenant, je vais donner les prix en euros. Le cours du Yen change régulièrement depuis un an, mais en gros, divisé par 150 et vous avez à peu près le prix en euros. 900 Yen pour Super Donkey Kong 3, ça fait 6€. Je sais que je vous ai teasé des jeux à moins de 5 balles, donc là j'ai conscience que c'est un peu cher. Mais c'est parce qu'il est complet. Tout comme mon F-Zero à 6€. Le même prix par contre, la boîte est en moins bon état. En même temps, c'est un jeu de lancement Super Nintendo, donc il est plus vieux. Ça explique peut-être cela. Et si je l'ai pris complet, c'est parce que la notice est trop cool. Il y a carrément une BD F-Zero en anglais à l'intérieur. On reste sur les jeux de course avec Super Mario Kart. Ça, c'est un jeu que j'avais déjà sur ma SNES, mais pas en complet. Et en soi, j'ai déjà une console switchée, donc je pouvais y jouer en 60Hz. Donc je ne sais plus trop pourquoi je l'ai acheté, je vous avoue. C'est peut-être parce que la jaquette est mignonne. Enfin bon, pour 6,50€, au pire, ça se revend avec de la plus-value. Megamanix ou Rockmanix au Japon, 6,50€ aussi, mais en loose. Lui, il est un peu plus cher que les classiques de Nintendo. Mais ça se comprend, c'est un super jeu, à part la fin qui est trop dure. Rockman X3, là attention, ça pique, 13€. Oui, enfin au Japon, quand ça pique, c'est relatif. Quand on sait que le jeu en pâle dépasse les 1000€. Lui, je ne l'ai jamais testé, ça sera l'occasion. Zelda A Link to the Past, 6,50€. Lui, c'est déjà plus compliqué de l'apprécier sans parler le japonais. Mais c'est un jeu que je connais déjà bien, je l'ai eu enfant sur Game Boy Advance, donc ça va. L'idée d'y rejouer sur un tube cathodique avec la manette originale m'a toujours donné envie. Mais en version française, en loose, je l'ai toujours trouvé autour des 50€. Je trouvais que ça faisait cher payer pour l'utilisation que j'allais en faire. Donc cette version jap me suffira. Dragon Quest V, gros RPG culte de la console, il est trop bien. Mais on a dû attendre le remake sur Nintendo DS pour pouvoir y jouer en France. Là, on arrive sur les jeux où la barrière de la langue devient trop problématique pour y finir. Mais pour voir comment il tourne sur sa version originale, le temps d'une petite heure, je considère que ça vaut le coup. Surtout pour 2€ la cartouche en loose. Fire Emblem Mancho no Nazo, c'est le troisième de la série. Jamais testé, mais encore une fois, pour 2€, ça m'a tenté d'en avoir un en physique. On reste sur les cartouches, mais on passe à la Nintendo 64, avec Yoshi's Story à 2€ aussi. C'est pas un jeu que j'adore, mais je l'ai pas. Et c'est rare les plateformers en 2D sur cette console. Donc ça me permettra un peu de variété quand j'y jouerai. Et enfin, Pokémon Stadium 1. Mais attention, c'est pas le même Pokémon Stadium que chez nous. Celui-là, il est sorti avant. Il est exclusif au Japon, et il a même pas la totalité des 151 premiers Pokémon. Alors, rien que pour voir une version allégée de la formule Stadium, j'ai craqué. 110€. Ah non pardon, 110 Yen. Donc même pas 1€. Sur PS1, j'ai pris qu'un seul jeu. Alundra à 6,50€. En suivant la même logique que pour Zelda 3. Il est impossible en japonais, mais c'est un jeu que j'aime bien. Donc sur le hardware original, j'y rejouerai bien quelques temps. Et puis la boîte est nickel. Mais ça au Japon, c'est plus vraiment une surprise. Enfin non, à l'époque où j'ai fait cette première boutique, c'était encore une surprise. Ensuite, j'ai pris deux jeux Dreamcast. Soulcalibur, forcément. À 3,50€, comment dire non. Ça, tu peux l'apprécier pleinement, même avec une version japonaise. Pour Shenmue 1, c'est déjà plus compliqué. Mais rien que pour l'ambiance, ça me fera kiffer de me balader en ville. Puis surtout, à 1,50€, ça me fait une version boîte pour ma collection Dreamcast. Qui est composée d'un peu trop de jeux gravés. À noter qu'au Japon, il existe une version intitulée US Shenmue, doublée en anglais, mais c'est pas le même prix. Dans cette boutique, j'ai acheté mon premier vrai Game & Watch d'époque. Parachute. J'avais trop envie d'enfin tester l'ancêtre de la Game Boy. Sauf qu'en France, c'est pas donné, et c'est pas évident de trouver des machines en bon état, avec le cache-pile, l'écran qui marche, le son qui marche. Celui-là, il est quasi parfait, pour 35€. Trop content. Et forcément, vu que la Game Boy n'est pas zonée, on va pas se priver. Donkey Kong Land 2, même pas 1€. Pokémon Vert, 5€. Trop curieux de tester cette version, avec des sprites différents. Et Pokémon Crystal, mon jeu Game Boy Color préféré, que je rêve de me rechoper en physique depuis une éternité, mais vas-y, il est devenu trop chiant à trouver à un bon prix. Là, il est en japonais, mais la cartouche est trop belle. Et en version jap, il y a carrément un dessin de cristal à l'arrière. Pour quel prix, me demandez-vous ? Eh ben, pour seulement 8€. Sur Game Boy Advance, j'ai pris que des portages. Super Mario Bros, de la collection Famicom Mini, avec la cartouche rouge et blanche. Mario Advance, c'est-à-dire Super Mario Bros 2. Yoshi's Island, et Super Mario Bros 3. Chaque cartouche m'a coûté 3€. On repasse chez Sega, mais chez Sony, avec la série Yakuza sur PS3. Que des versions exclusives au Japon. Yakuza Kenzan à 2€, lui on le connaît pas chez nous, mais c'est le premier Yakuza de la console. Et il se déroule dans le passé avec des samouraïs. Un peu comme Like a Dragon Isshin, dont on a eu un remake en début d'année. Ben à la base, il est sorti là-bas il y a 10 ans sur PS3. Je l'ai payé 3,50€. Yakuza 0 et Yakuza Kiwami, c'était 6,50€. Alors forcément, je vais rien comprendre en japonais, mais je connais l'histoire, je les ai déjà faits sur PS4. Là, c'était surtout pour voir comment ils tournaient sur PS3. Parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup au tout dernier jeu des consoles. Et ces Yakuza, ils sont sortis hyper tard. C'est pour ça que les versions PS3 ne sont jamais arrivées chez nous. Sur PS4, j'ai pris Dead or Alive Extreme 3 à 27€. C'est pour faire avancer la science. Mais côté Sony, je trouve que le plus intéressant au Japon, c'est les jeux PS Vita. Tellement de jeux exclusifs. Par exemple, Final Fantasy X-2, 3,50€. Il n'est jamais sorti chez nous, en boîte, en cartouche. C'était qu'un code de téléchargement. Resident Evil Révélation 2, donc Biohazard Révélation 2, chez eux, c'est sorti en cartouche. Et il y a même la langue française dessus. Donc il n'est pas donné. 15€. The Walking Dead saison 1, il n'y a pas le français, mais il y a l'anglais. C'est toujours mieux que d'être obligé d'acheter une version des maths en Europe. 8€. Là, on va passer vite parce que c'est des jeux que j'ai déjà présenté plus en détail sur ma chaîne principale, dans mes dernières vidéos Vita. Odin Sphère, 13€. Uppers, 11€. Gundam Breakers, 6,50€. Soul Sacrifice Delta, 3,50€. Tales of Innocence Air, 11€. Trails of Cold Steel, 2€. Et bien sûr, comme pour la PS3 et la PS4, les jeux PS Vita sont désonnés. On repasse chez Nintendo avec Dragon Quest XI sur 3DS. Elle par contre, elle n'est pas désonnée. Faut hacker sa console pour lire les jeux jap. A 5€, le Dragon Quest, il m'a fait trop plaisir. J'ai adoré le jeu sur PS4. C'est un de mes JRPG préférés. Et c'est sorti sur 3DS uniquement au Japon, dans une sorte de DMEK. Tu peux y jouer en mode rétro 2D style Super Famicom, mais aussi en 3D, avec un moteur complètement différent de celui qu'on a connu chez nous. Avec des personnages en SD, plus cartoon. Je compte pas le refinir comme ça, mais rien que passer quelques heures dessus, ça m'a fait du bien, à mon petit coeur de fanboy. Et on termine avec un jeu Switch, qui a longtemps été une exclue Wii U. Project Zero est la prêtresse des eaux noires. Il vaut une blinde dans sa version d'origine. Donc c'est cool qu'il ait eu droit à un portage sur Switch, uniquement en dématche chez nous, mais en physique au Japon. Donc pour 25€, c'est un bon deal. Et voilà, on a fait le tour de cette première boutique. Tous ces achats m'ont coûté un peu moins de 300€. Mais comme je suis étranger, j'ai pu demander la détaxe de 10€ sur présentation de mon passeport. Donc en gros, 250€ la séance shopping. Comparer ça à celle que j'ai faite sur Paris à République, vous allez voir, je suis pas revenu avec autant de jeux. Et encore, c'était en 2018. Donc certains prix vont vous paraître très bas par rapport à la réalité du marché d'aujourd'hui.